Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce webinaire. Vous êtes très nombreux là ce soir dans cette salle virtuelle. Juste avant de commencer et de laisser la parole à Pierre Mur qui va vous présenter les principes généraux de la data visualisation. J'aimerais vous dire quelques mots pour présenter le Club Algo. de l'Institut des Actuaires que j'anime depuis plus de 5 ans maintenant. Le Club a été créé dans la continuité de la première promo Data Science pour l'actuariat. C'est en fait un sous-groupe de travail du GT Big Data initié par Florence Picard. C'est un club qui comprend à ce jour un peu plus d'une douzaine, 14 membres actifs, très actifs d'ailleurs, et dont l'objectif est d'échanger, de partager, de se perfectionner dans le monde de l'algorithme, mais dans le domaine de l'assurance et bien sûr plus spécialement dans l'actuariat. Alors les sujets qu'on a traités depuis 2016, ils ne sont pas tous écrits puisque j'ai mis des petits points, mais on a traité de machine learning, de text mining, de la reconnaissance d'images, on a traité des sujets comme la fraude, on a travaillé aussi une fois sur des montres connectées, on a participé à des hackathons. Et d'ailleurs, en termes de participation, on a aussi participé depuis 2016 aux journées 100% data science et aux 100% actuariales également, sauf en 2020, cette année a été un événement un peu particulier. Nous avons participé également à des Kaggle, des Kaggle qui tournent autour de l'assurance aussi toujours, et nous avons participé également à des pricing games créés par Arthur Charpentier, je pense à peu près à la même époque. Donc cette année, nous proposons le lancement d'un concours de data visualisation qui va d'ailleurs bientôt commencer puisqu'il aura lieu du 29 novembre au 13 décembre et qui est destiné aux étudiants en Master 2 d'actuariat. Donc voilà, on pense, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que présenter ces résultats, c'est important de savoir faire parler ces résultats. Et donc voilà pourquoi un peu ce challenge. Alors voilà, juste pour finir, une dernière petite chose avant de passer la parole à Pierre. J'aimerais saluer et remercier les membres du Club Malgo, je sais que ce soir ils sont dans la salle et j'aimerais les remercier pour leur travail et leur esprit de partage. Et aussi vous dire que si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, le club est ouvert à tous. Voilà, j'en ai fini, j'ai fait vraiment au plus vite et je vais te passer la parole. Pierre, merci d'avoir accepté de nous présenter ces principes généraux de data visualisation, de data viz, c'est plus facile à dire. Je te passe la parole. Merci de m'avoir invité. Effectivement, on a plein de choses à dire sur la data viz et effectivement, la data, c'est un milieu qui s'élargit de plus en plus. Les actuaires, les statisticiens, c'est le métier historique de la data. Effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup de nouveaux métiers, comme data scientist, data engineer, etc. Et là, on va parler de data viz. Aujourd'hui, je vais partager l'écran à mon tour. OK, normalement, vous pouvez voir l'écran. Et je vais essayer de garder les questions dans un coin si jamais il y en avait. La présentation, comment elle va se passer ? On va parler un petit peu de data viz et qu'est-ce que c'est qu'une data visualisation, effectivement. Les bonnes pratiques, on montrera également les mauvaises pratiques, puisque ça arrive. Et c'est souvent une bonne manière de mieux comprendre quelles sont les bonnes pratiques. Si on a des mauvais exemples, il y en a beaucoup. On parlera un petit peu de storytelling aussi, puis je vous montrerai un petit peu des sources d'inspiration pour essayer de faire au mieux, parce que, comme l'a rappelé Nathalie, vous êtes beaucoup là dans le cadre d'un concours. Par conséquent, évidemment, pour le concours, il faut être le meilleur. Et donc, n'hésitez pas à vous asseoir sur les épaules des géants, comme on dit, et donc à vous inspirer les meilleurs, évidemment. Alors, c'est parti. Normalement, vous voyez bien mon écran. Juste pour me présenter, je suis Pierre Mur, je travaille à la Wildcode School, la Wildcode School, on est une école plus de reconversion professionnelle. Donc, on est plutôt sur nous, on est plutôt habitué à avoir un peu tous les âges, mais surtout, disons, des trentenaires, des gens qui vont changer de parcours professionnel. Et nos deux corps de métier historique, c'est le webdéveloppement et la data. On fait des formations beaucoup plus courtes. On n'est pas sur les masters, on est plutôt sur du trois mois ou du cinq mois pour reconvertir un peu les choses. Moi, mon secteur, c'est évidemment que la data. Je ne suis pas du tout du côté webdéveloppement, mais c'est un sujet passionnant. Alors, on est là pour parler de DataVise aujourd'hui. Déjà, on va faire un petit rappel historique. D'où est-ce qu'on vient pour en arriver à aujourd'hui ? Le pionnier, celui qui est reconnu comme vraiment un des pionniers de la data, c'est William Playfair. Fin 18e, début 19e, c'est lui notamment qui a inventé ce type de graphique, les bar charts, les diagrammes en bar, à la fin du 18e siècle. C'est aussi lui qui est un petit peu formalisé. Il y avait déjà quelques tentatives avant, mais c'est vraiment lui qui a formalisé tout ce qui va être les diagrammes en ligne, les time series. Il a essayé de le faire. Il traçait tout à la main à l'époque. On voit que c'est écrit à la main. C'était un très, très gros effort avant d'arriver à ce type de graphique, évidemment. C'est encore lui qui a fait le premier camembert, un pie chart, que vous voyez ici. Pareil, le rond n'est pas très rond. Ça a été fait au compas. C'est lui qui l'a fait 15 ans plus tard, on le voit. Il a vraiment passé une grande partie de sa carrière à réfléchir à des data viz. Et puis, il a tenté plein d'autres choses dans les data viz, comme là, le graphique qu'on voit ici. Bon, avec des aires de rond, ça n'a pas été retenu par l'histoire, évidemment, parce que finalement, c'était peu lisible. Et on va y revenir. Le principe d'une data viz, avant tout, c'est d'être lisible. Donc, parfois, on a des choses très jolies. Et dans le cadre du concours, j'espère que vous allez nous faire des choses très jolies. En revanche, même si c'est très joli, ça doit avant tout rester lisible. Ça ne peut pas être que joli. Sinon, ça devient de l'art, mais ça n'est plus une data viz. D'accord ? Cocorico, on a aussi, nous, un précurseur, mais vous voyez, plutôt une trentaine ou une cinquantaine d'années plus tard. Charles-Joseph Minard, qui est un peu le précurseur en France, qui a beaucoup travaillé sur la cartographie ici. Il a tenté beaucoup de choses, pareil. C'était à la moitié à la main à l'époque, avec des camemberts sur la carte de France ici. Il a essayé de superposer. Et puis, notamment, il a travaillé beaucoup sur tout ce qui est cartes de flux. Ici, vous voyez la France un peu en transparence. Et avec les flux qui vont dérouler, là, c'est des combustibles minéraux. Donc, voilà, de quel pays ça vient, etc. Donc, il a essayé de croiser un petit peu différentes cartes. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de flux avec, finalement, le Benelux, là. Et un petit peu moins de flux depuis la Grande-Bretagne. Et très peu vira l'Italie. Alors, là, c'était pour les combustibles minéraux courants du 19e. Ce n'est pas forcément représentatif d'aujourd'hui, évidemment. Alors, maintenant, est-ce que les raisons sont les mêmes de pourquoi on faisait des data viz il y a deux siècles et pourquoi on continue à en faire ? Tout à fait. Quelles sont les raisons pourquoi on fait des data viz et comment on les fait ? La raison principale et même l'unique raison, c'est de transformer de la donnée brute en information pertinente. Ce sera ça, vraiment, votre but quand vous faites une data viz. Vous transformez de la donnée brute en information pertinente. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'allez plus être exhaustif dans une data viz. Si vous voulez être exhaustif, c'est la donnée brute. Une data viz, c'est que vous allez sélectionner uniquement l'information pertinente. Vous allez, quelque part, transmettre un message. Ce message, vous le transmettez à une audience. On y reviendra, mais c'est très important, ces trois points. Ce message, vous le transmettez à une audience. C'est-à-dire que suivant votre audience, suivant à qui vous vous adressez, vous n'allez évidemment pas fournir le même message. Vous n'allez pas fournir la même information parce qu'elle ne sera pas pertinente pour tout le monde. On va y revenir tout de suite. Je passe très rapidement. Ce n'est pas vraiment l'objectif du jour, mais évidemment, on peut en parler. Comment on choisit une bonne data viz ? Comment on choisit une bonne data viz ? Vous trouverez, si vous cherchez sur Google, beaucoup de cheat sheets, des petites Z pour, en fonction, est-ce que j'ai une variable numérique, deux variables numériques, une catégorie, une carte. Et vous allez pouvoir trouver quel est le graphique adapté. Ça ne veut pas dire que ça fera un bon graphique. Ça veut dire que c'est un graphique adapté. Évidemment, si vous faites un histogramme et que vous cherchez à mettre trois variables dedans, l'avantage, c'est que ce soir, je parle à des actes verts. Vous savez que normalement, un histogramme se passe sur une seule variable, pas sur plusieurs, sinon ça perd son sens. Donc, il y a des data viz qui sont adaptés à nos données. Maintenant, ça n'en fait pas forcément des bonnes data viz. Le principe d'une bonne data viz, c'est qu'elle transmette un message. Là-dessus, quand même, pour vous guider, si à un moment, vous avez un doute, il y a vraiment un site pour moi qui fait référence. C'est From Data to Viz. Je pourrais vous envoyer les liens. Il est vraiment très bien fait. Normalement, ça continue à s'afficher ou pas ? Je ne vois pas. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On voit le site. Il est vraiment très bien fait. C'est data-tout-viz.com. Et là-dessus, vous pouvez justement choisir, est-ce que j'ai une variable numérique, une variable catégorique, numérique et catégorique. Et il va vous montrer un petit peu quels sont les graphiques possibles. Est-ce que j'ai beaucoup de données, pas beaucoup de données ? Il va vous montrer. L'autre avantage de ce site, vraiment, c'est que quand vous allez choisir, je ne sais pas, je prends un barplot, il vous met une petite explication du barplot et il vous renvoie sur, typiquement, des langages et des bibliothèques que vous connaissez sans doute. Donc là, par exemple, vous avez sans doute entendu, et même vous travaillez sans doute sur R ou sur Python, où les deux, là, vous avez directement un accès à R Graph Gallery qui vous renvoie des exemples. Et si vous cliquez dessus, vous avez même directement le bout de code qui va vous permettre, en R, de reconstruire le graphique qu'on voit ici. D'accord ? N'hésitez pas du tout à vous inspirer de ce type de site. From Data to Viz, c'est vraiment le meilleur pour les choisir. Maintenant, ça n'en fait pas une belle data viz. Pour le concours, ce ne sera pas suffisant. Mais évidemment, ça permet de guider complètement nos choix, de savoir si on fait les bons choix. Mais ce soir, on est là pour parler des bonnes pratiques. Comment on fait une bonne data viz ? Alors, déjà, là, on va passer sur le côté un petit peu plus ludique. Voilà, sur le graphique de droite, on a une data viz qu'on pourrait penser bonne parce qu'elle est sur un fond noir. Alors, c'est un peu moderne. En ce moment, on aime bien toutes les applications mobiles. Voilà, on met les fonds noirs, ça fait plus moderne. C'est coloré. Seulement, on n'arrive pas à lire une information. D'accord ? On a fait une data viz, mais on ne transmet pas un message. Ça, évidemment, notre première priorité, ça va être de rester lisible. Si votre data viz ne transmet pas de message, vous passez à côté. D'accord ? Pour ça, on en a parlé. Je vais revenir toujours sur le même message. Vous devez définir votre audience. Là, j'ai deux graphiques qui ne sont d'ailleurs pas les plus réussis. Celui de gauche, il est orienté pour les statisticiens, les actuaires. Vous savez, j'espère tous lire un boxplot, une boîte à moustache. D'accord ? Seulement, je pense que vous êtes au courant que 90% de la population, je pense, ne sait pas lire ce type de graphique. Par conséquent, c'est un graphique qui transmet beaucoup d'informations. On a les valeurs minimales, maximales, les médianes, les quartiles, l'écart interquartile, etc. Ça transmet beaucoup d'informations, mais on ne transmet potentiellement pas de message. Du moins, ça dépend de notre audience. Si on parle en tractuaire, super. Si on parle, si on doit transmettre notre graphique au JT de TF1 ce soir, a priori, si vous affichez ça, tout le monde change de chaîne. D'accord ? Un camembert, en revanche, c'est plutôt un graphique qui est lisible par tout le monde, mais dans le milieu de la data, dans le milieu des statisticiens, souvent, on n'aime pas, on y reviendra, parce que c'est un graphique qu'on dit peu fiable, c'est-à-dire que c'est peu précis. Seulement, tout le monde sait le lire. Donc, c'est pareil. Posez-vous la question à qui vous allez parler. Si vous parlez à tout le monde, il vaut mieux parfois un graphique qui est peu précis, mais compréhensible par tout le monde, plutôt qu'un graphique qui est précis, mais compréhensible par personne. Posez-vous vraiment cette question de définir votre audience. On en a parlé, mais un graphique est non exhaustif. C'est pareil, c'est important. Souvent, on a tendance à chercher à tout mettre dans nos graphiques. C'est une erreur très classique. En fait, un graphique est non exhaustif. Si vous voulez être exhaustif, fournissez-le de la table. J'espère que je ne suis pas tombé malade au milieu de la présentation. Ensuite, dans les bonnes pratiques, dans les bonnes pratiques, je vais essayer d'en dérouler un certain nombre, on a de ne pas surcharger les graphiques. Le plus simple, le meilleur, c'est qu'il faut rester lisible. On évite tous les effets 3D s'ils ne sont pas utiles. On verra à la fin, je vous montrerai dans les exemples comment on peut les rendre un peu utiles. Là, typiquement, sur ce graphique, le groupe D paraît au-dessus de 30 visuellement, alors qu'en fait, si on suit la ligne A, il y a la 3D qui descend là, en fait, il est entre 25 et 30. Alors là, on est quasiment en train de tromper notre lecteur, avec un graphique qui, on pense, va être plus joli, mais en fait, casse la lecture complètement. Visuellement, on a l'impression que c'est au-dessus de 30, en fait, c'est en dessous. Dans ces cas-là, on revient sur quelque chose de simple. OK ? En 2D. Alors oui, c'est moins fun. Ah, alors c'est l'hésitation entre le concours de DataVis où on doit faire quelque chose de très joli, et en même temps de transmettre un message, donc de rester lisible. Pardon. Je crois que je vais peut-être aller me chercher un verre d'eau, je suis désolé. On continue toujours dans la bonne pratique. On était sur oui, ne pas surcharger. C'est complètement lié. Pour ça, ça a même été théorisé. Alors là, je n'ai pas mis, je vais te dire en bas. Il y a le DataInc Ratio. C'est plutôt un ratio qui n'est pas vraiment très précis, mais c'est plutôt amusant à garder en tête. Donc, le ratio entre la quantité de données que vous transmettez et la quantité d'encre si vous deviez imprimer votre graphique. D'accord ? Là, on utilise beaucoup d'encre pour finalement peu d'informations disponibles. OK ? Par exemple, les légendes sont en double. Ici, il y a French fries en double, etc. Donc, peu d'informations disponibles, beaucoup d'encre utilisées. On va faire du Remove to Improve. Donc, on supprime pour améliorer. OK ? Là, le même graphique, au contraire, on n'a vraiment presque plus rien. Je n'ai même plus les échelles. Les chiffres sont directement sur les barres. Il n'y a presque plus rien. Pourtant, c'est très lisible. Et on met même en évidence ce qu'on veut montrer. Ici, par exemple, ce qu'on veut montrer, c'est le bacon. OK ? On va mettre, on va surligner quelque part ce qui a de la valeur, comment le bacon se positionne par rapport au reste des animaux. OK ? Ça va vous donner fin, peut-être. Donc, voilà. Garder ce ratio, ne cherchez pas à le calculer, ça n'a aucun sens. Mais c'est plutôt quelque chose à garder en tête, le data ink ratio, de se dire, si je devais l'imprimer quelque part, et franchement, moins il y a d'encre, plus il y a de data, et mieux c'est. Toujours. Même sans l'imprimer, même en l'affichant sur un écran, évidemment. Le choix des couleurs. Alors, ça, c'est relativement facile comme règle. C'est pareil, comme best practice. Si les couleurs sont inutiles, on ne les utilise pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si on met des couleurs, du moins des couleurs différentes, évidemment, vous pouvez avoir une charte de couleurs somographiques, mais si vous utilisez comme là un arc-en-ciel, c'est pour transmettre une information. Ici, l'arc-en-ciel, en plus, je suis en tout petit chez vous, c'est très bien. Ce n'est pas forcément très visible. Justement, ça va bien montrer la difficulté de cette arc-en-ciel. Ici, on a deux petites barres en gris, gris clair et gris foncé. On pourrait penser que c'est lié, du coup, intuitivement, parce qu'on se dit, ah, ils ont utilisé les mêmes couleurs. En fait, non, non, c'est juste qu'on a utilisé un arc-en-ciel. Donc, la Chine et l'Espagne se retrouvent ensemble. L'Ukraine est presque de la même couleur que l'Espagne. En fait, on a juste mis un arc-en-ciel. Donc, au contraire, on va plutôt tromper. Intuitivement, on va être obligé de tout lire pour vérifier si ça a du sens. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est le mieux. Si ce n'est pas nécessaire, on ne les utilise pas. On va faire simplement le graphique de droite et éventuellement, on va surligner, comme on avait fait dans le graphique précédent. Si on veut mettre un pays en avant, là, on peut l'utiliser, évidemment, de mettre un pays en avant. Mais sinon, restez simple. Vraiment, le plus simple, c'est... Alors, quand je dis pas de couleur, je ne l'ai pas fait en noir et blanc. Vous voyez que sur le graphique de droite, il est quand même en couleur, mais il est en couleur homogène, uniforme. Pareil, la couleur, on a le droit de l'utiliser, mais toujours, je ne vous ai pas dit que vous n'avez pas le droit de mettre de couleur. Vous avez le droit d'avoir des couleurs homogènes ou vous avez le droit d'utiliser les couleurs si elle a du sens. Ici, sur le nuage de points, qui représente je ne sais quoi, tout est de la même couleur. On peut mettre de l'emphase, disons, surligner des points qui sont importants. Ici, je vais surligner les trois pays pour montrer où est-ce qu'ils se situent par rapport au reste du nuage. Là, la couleur prend tout son intérêt. On vient mettre en avant. Et dans ces cas-là, vu qu'on aura très peu de points, finalement, qu'on va mettre en avant, vous pouvez mettre la légende directement dessus plutôt qu'aller la lire sur le côté. On a tout sous les yeux. On fait gagner du temps. On transmet un message. C'est-à-dire que vraiment, plutôt que d'avoir à lire toutes les petites lignes, le lecteur a directement une information complète en un clin d'œil. C'est vraiment ça, notre but d'une data-vise. N'oubliez jamais, c'est de transmettre un message. Si on est obligé de tout lire, vous pouvez faire un paragraphe où vous pouvez donner les données. Vous n'êtes pas obligé de faire des graphiques. Si vous faites des graphiques, c'est vraiment pour transmettre un message. Plus toujours sur le choix des couleurs. On a pas mal de choses à dire sur les couleurs parce qu'évidemment, c'est une grosse part de la data-vise. C'est ce qui permet que ce soit joli. Ici, à gauche, il y a des couleurs que je trouve plutôt jolies. À droite, des couleurs plutôt moches. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'ici, on a des coûts, ici, des bénéfices. Bon, très bien. On a des catégories de produits ABCDE. On a des catégories de produits ABCDE. Et alors là, on est un peu embêté, au-delà du fait que ce n'est pas les mêmes graphiques. C'est que les couleurs ne sont pas les mêmes. Alors, quand vous avez deux graphiques qui se réfèrent aux mêmes catégories de produits, là, c'est une obligation. Vous devez utiliser le même code couleur. Vous ne pouvez pas changer le code couleur. Ici, le E est en jaune. Je vais chercher. Il n'y a rien en jaune. Bon, je suis embêté. Ah, le E, c'est le rose, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Ça paraît évident, ce que je vous dis, mais vous verrez dans les exemples qu'on envoie des choses comme ça. Ça, vraiment, vous ne pouvez pas. Et encore, là, c'est des nouvelles couleurs. Le pire, c'est quand vous mélangez les mêmes couleurs. Là, si des personnes mélangent les mêmes couleurs, alors là, c'est la catastrophe parce qu'on vient vraiment tromper le lecteur. Intuitivement, on ne va pas lire. On ne va pas aller dans la légende. S'il y avait une ligne en jaune, on aurait intuitivement pensé que c'était la catégorie E sans même aller lire. Donc, vraiment, des couleurs, on utilise les mêmes. Ici, j'ai le même exemple. Du bleu, du rouge, je peux être la catégorie A et B. Eh bien, tout simplement, je viens réutiliser les mêmes couleurs dans tous mes graphiques. D'accord ? C'est un peu d'effort, mais vraiment, c'est ce qui permettra une lecture hyper rapide de votre graphique et vous allez transmettre beaucoup plus votre message. On a parlé tout à l'heure des camemberts de M. William Pleyfer. Le camembert, alors là, je suis face à des actuaires, donc j'imagine que vous avez peut-être eu ça en cours. On vous a peut-être dit qu'effectivement, ce n'était pas un bon graphique. Donc, j'essaie de le remonter un petit peu dans vos estimes peut-être parce qu'effectivement, c'est un bon graphique dans la mesure où tout le monde sait le lire. Donc, ça, c'est un bon graphique de communication. En revanche, c'est vrai que c'est un graphique qui n'est pas précis. Voilà pourquoi on dit que c'est un peu un mauvais graphique quand on travaille dans la data. C'est que l'œil humain, alors le combo œil-cerveau, est plutôt mauvais à quantifier les angles. On est très, très bon à quantifier les petites distances. On est très précis, mais on est plutôt mauvais à quantifier les angles. Alors ici, j'ai trois camemberts, et ici, sur celui de gauche, on voit que la part E a l'air un peu plus grosse que la A. La violette est un peu plus grosse que la jaune. Ici, là, je ne saurais pas trop dire. Et puis là, c'est un peu le contraire à droite. On a refait les graphiques avec les mêmes données, les trois mêmes graphiques avec les trois mêmes données, avec un diagramme en colonne. Alors, c'est un peu moins fun, mais je pense que pour tout le monde, c'est quand même nettement plus lisible. Là, il n'y a pas photo. On voit très bien la différence. Ici, même si elles sont dans le désordre, on pourrait les classer dans l'ordre quasiment visuellement, alors que les écarts sont très, très faibles. Ici, on est complètement incapable de quantifier les différences d'écart entre les parts. Il faut bien noter qu'ici, je passe de 17 à 24, 25, j'ai quasiment un écart de 50 % entre la jaune et la violette. Visuellement, je la vois, l'écart de 50 %. Ici, je voyais qu'elle était un peu plus grosse, mais je n'aurais pas dit que c'était 50 % de plus. On est vraiment très mauvais à quantifier les angles. C'est un bon outil de communication, mais c'est un mauvais outil si on veut être précis. Là, c'est un point qui est bien réalisé à droite, mais évidemment, on y reviendra, on coupe quand on est sur un diagramme en colonne, un diagramme en barre, on ne coupe jamais l'axe des ordonnées, on commence à zéro, sinon on peut fausser, on verra ça un petit peu plus loin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à la fin, mais je les lis, mais n'hésitez pas sur ces points-là. Toujours sur la surcharge visuelle, vous allez devoir faire dans le concours des choses jolies, mais joli ne veut pas dire surcharger. Ici, on a beaucoup de catégories, beaucoup de graphiques qui s'empilent et finalement, on n'arrive pas à lire grand-chose. On n'oublie pas, un graphique, ça n'est pas exhaustif. Si on est exhaustif, c'est la donnée. Par conséquent, quand on n'est pas exhaustif, on peut se permettre de regrouper les données. Le but, c'est de transmettre un message rapidement. Ici, j'ai regroupé les catégories en bloc. On voit moins, ici, on voit que c'était des distributions normales un peu chacune et puis là, elles sont regroupées, elles ne ressemblent plus à des courbes en cloche, mais ce n'est pas grave. On a regroupé, on transmet un message très clair, on en profite comme on en a beaucoup moins, on en profite pour mettre la légende directement sur le graphique comme ça, on a sous les yeux de la même couleur à chaque fois que chaque courbe. Comme ça, on n'a pas de doute quand les deux sont côte à côte. Le jaune, ce n'est pas très heureux, on pourrait peut-être changer, mais sinon, il n'y a pas de doute. On peut agréger les données quand c'est possible. Évidemment, il ne faut pas que ça leur fasse perdre du sens, il faut qu'on garde le sens, il faut qu'on garde le message, mais on peut les regrouper. Là, au contraire, on pourrait penser qu'en restant exhaustif, on est meilleur, mais non, en regroupant, on transmet le message beaucoup plus rapidement de ce qu'on veut faire. Et quand c'est possible, je vous l'ai dit, on rajoute, donc il n'y en a pas trop, quand on l'a agrégé, on vient rajouter la légende directement sur le graphique. Comme ça, nos yeux n'ont pas à passer de gauche à droite sans arrêt, on a directement tout sous le coude. Notre information, elle est beaucoup plus rapide à être assimilée. Après, j'aurais dû le mettre dans les beaux exemples ici, mais oui, c'est parce que je voulais parler des time series. par convention, par convention, disons, dans le monde occidental, le temps, les time series, les séries temporelles, on va les représenter à l'horizontale de gauche à droite. C'est une convention, on est d'accord qu'on pourrait le représenter à la verticale, etc., mais c'est une convention qui est tellement ancrée dans nos esprits que c'est comme ça qu'on s'attend à le lire. Et de la même manière, pour montrer la continuité dans le temps, on va plutôt utiliser des lignes. Ici, à gauche, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce que non seulement c'est des barres pour le temps et en plus, là, on a empilé des années. Alors là, ça n'a vraiment aucun sens. Mais ceci dit, vous voyez que c'est une source qui vient du Globe and Mail. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce graphique, tout ce qui est plus horrible. Voilà, on va plutôt, je ne mets pas accès aux données d'origine, donc on va plutôt chercher à faire un graphique de gauche à droite, une série temporelle est plutôt une ligne pour montrer la continuité de la série temporelle. OK. Je continue sur la perception des angles, on en a parlé pour les camemberts. En fait, dans les années 80, il y a deux statisticiens, William Cleveland et Robert McGill, qui ont conduit des expériences sur les volontaires pour mesurer la précision un petit peu. Leur thèse est disponible en ligne, alors je ne vais pas, elle ne vend pas trop du rêve, donc je ne vais pas vous la détailler. Je vais vous la montrer plus simplement. Est-ce que je peux le remettre comme ça ? Oui. Voilà, il y en a qui l'ont réinterprété un petit peu, mais ils ont cherché à comprendre ce qui était le plus précis pour le cerveau et le moins précis. Et donc là, de gauche à droite, vous avez du moins précis au plus précis. Le cerveau humain, il est très, très mauvais pour estimer les volumes. On est très mauvais pour estimer du volume. Entre le petit cube et le gros cube, on a l'impression que c'est deux fois plus gros. En fait, vous savez que les volumes, on multiplie au cube, ce n'est pas du tout deux fois plus gros. ça va plutôt être de l'ordre de huit fois plus gros. On est très mauvais pour estimer les volumes. On est relativement mauvais pour parler de couleurs. Je pense qu'on a chacun eu des discussions à la maison de c'est mauve, ah non, c'est violet, ah non, c'est... Bon, OK, chacun voit les couleurs comme il l'entend. On est mauvais pour des points en 3D, etc. Et plus on passe, là, on retrouve nos aires, on retrouve nos angles du camembert et plus on va vers des petites distances et plus notre cerveau, il est précis. D'accord ? Donc, plus on veut transmettre un message précis, plus on doit s'orienter vers des choses qui vont jouer sur des petites distances si possible sur des données alignées sur des droites. C'est ça que le cerveau humain l'est le mieux. Ce n'est pas forcément le plus joli. Il va vraiment falloir trouver un compromis pour ce concours. Dernier point sur les couleurs. Ce n'est pas avant le design, d'ailleurs, je me suis trompé de titre, désolé. Plus jure sur les couleurs. Il faut avoir en tête que la proportion de daltoniens dans la population est environ de 8% chez les hommes et 0,45% chez les femmes. Donc, globalement, les femmes voient beaucoup mieux les couleurs. Je crois que c'est une histoire de chromosomes. Là, typiquement, je vous ai mis deux petites photos de pommes, une rouge, une verte. Et voici ce que va voir par exemple un daltonien. Il y a plusieurs formes de daltonisme. Voici ce que vont voir par exemple un daltonien. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que quand même le rouge et le vert, c'est un code couleur qu'on utilise énormément dans les graphiques. Dans le milieu occidental, c'est pareil. Le rouge va être associé à quelque chose de négatif, le vert à quelque chose de positif. Pour un daltonien, ça va être sacrément difficile à distinguer. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'en même temps, pour les noms daltoniens, la couleur a quelque chose d'hyper fort visuellement. Donc, il va falloir trouver un peu les deux. Dans ces cas-là, on va rendre redondante l'information. On a le droit de rendre redondante l'information justement pour assurer une accessibilité à tout le monde. Typiquement, sur le graphique, j'ai pris rouge et bleu, le graphique de gauche, on avait les points qui étaient juste distinguables par la couleur. Potentiellement, un daltonien n'arrivera mal à le lire. À droite, on va utiliser les mêmes couleurs, mais on va mettre les points plus petits, ce qui fait que simplement, juste en changeant également le marqueur, il va être beaucoup plus lisible par l'ensemble de la population. D'accord ? Je switch toujours un certain nombre de liens. Il y a beaucoup de simulateurs, vous en trouverez sur Internet, des colorblind simulators, et c'est un gros avantage. Vous allez dessus. Je ne sais pas s'il va charger. Vous pouvez charger une image. Ici, je vais prendre un graphique. D'accord ? Là, j'ai un graphique et je vais pouvoir tester si je veux. Ici, mon daltonien, il aurait du mal à distinguer le groupe C. Et ici, certaines formes de daltonisme sont plus différentes. Mais n'hésitez pas à utiliser ce type de simulateur. C'est très pratique parce qu'effectivement, si vous avez une bonne vue, ça va vous permettre de voir ce que vont voir les autres. N'hésitez pas à rendre ça redondant pour bien distinguer. OK ? Et le plus important, toujours rester éthique. On va le voir sur les mauvais exemples. Une data vise, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour transmettre une information. D'accord ? On va le transmettre de manière intuitive directement au cerveau. Mais vous ne devez pas décevoir, vous ne devez pas tromper votre lecteur. D'accord ? Vous ne devez pas faire mentir vos données. Vous savez que faire mentir les données, il y a pas mal de spécialistes là-dessus. Et évidemment, vous, encore plus en tant qu'actuaire, vous devez être honnête, vous devez avoir une éthique par rapport à vos données. Vous devez la sélectionner. Une data vise, c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif. En revanche, ce n'est pas parce qu'on n'est pas exhaustif qu'on ne doit pas être éthique. D'accord ? Eh bien, c'est parti. On va voir des exemples de mauvaise data visualisation et vous allez voir qu'il y a vraiment des mots-exemples un petit peu partout. Alors là, c'est un graphique de CNN. D'accord ? Avec un donut chart, un chart en forme de donut, c'est comme un camembert. Donc, c'est lisible par tout le monde, ça correspond à la population de CNN. C'est OK, ça adresse à la bonne audience. C'est plutôt joli avec un dégradé de couleur bleue. Voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt propre. Donc, qu'est-ce qu'on lit ? Pourquoi les gens ont des chiens en Chine ? 93%, c'est pour tenir la garde, 45%, c'est pour la compagnie, 33% pour le fun, etc. OK. Pardon. Eh bien là, clairement, il y a 195% de ceux qui aiment les chiens et qui trouvent ça très intéressant. Évidemment, un graphique camembert, un graphique donut, on représente une donnée sur 100%. Là, visuellement, s'il n'y avait pas le chiffre écrit en gros, ce que je transmets au cerveau, c'est qu'il y a un peu moins de la moitié des personnes qui prennent un chien pour tenir la garde. D'accord ? C'est ça qu'on transmet comme message. Il y a un peu moins du quart, c'est pour avoir de la compagnie. Alors, la pratique, ce n'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, c'était un formulaire et les personnes pouvaient cocher plusieurs cases. D'accord ? Dans ces cas-là, on n'utilise pas un graphique camembert, évidemment. Parce que là, vraiment, on transmet une information complètement différente et s'il n'y avait pas les chiffres en gros, on tromperait complètement notre lecteur. Alors là, ils ont été honnêtes, si c'est pour mettre le chiffre en gros, on peut lire une table de données, le graphique n'apporte plus rien. Finalement, on est obligé de lire les chiffres, donc vous pouvez le mettre sous forme d'un tableau, ce n'est pas très fun, mais ce n'est pas pire. OK ? Pareil, alors ici, ce n'est pas très joyeux, c'est des pierres tombales, je crois. C'est un site commercial, mais la data-vise est assez intéressante. Là, c'est correct. L'échelle est cohérente, 500, 1000 dollars, 1500, 2000 dollars, 2500, c'est bien linéaire. On a les points qui sont bien placés, mais ils ont fait courir la couleur plutôt à droite. Alors là, visuellement, on a l'impression que le 1900 dollars, c'est la barre la plus courte, donc c'est la moins chère. En fait, il faut lire la barre en transparence par la gauche. Là, ça demande un sacré effort intellectuel. On est un peu en train. Alors là, à chaque fois, on peut se poser la question entre incompétence et volonté de tromper. Alors ici, je dirais plutôt incompétence, comme sur le précédent. Mais vous verrez qu'il y en a, comme ici, sur des tracts politiques. Je ne sais même pas de quel pays. Là, on peut sérieusement se poser la question entre incompétence et volonté de tromper. Ici, on voit effectivement des petits diagrammes en barre avec 40%, c'est pour monsieur, 34%, c'est pour monsieur, en quatre fois plus petit, et puis 14%. Ah oui, alors là, l'échelle, je suis curieux de savoir quelle est l'échelle qui a été utilisée, évidemment. Donc, oui, là, on peut sérieusement se poser la question de la légitimité de ce type de graphique. D'accord ? Pareil, il y a un autre tract politique au Brésil, je crois, là, où voilà, on a 21, 33, 37. Le 37 est vraiment loin devant le 33. Par contre, le 33 est tout proche du 21. Bon, pareil, on peut se poser des questions sur la volonté derrière ce type de graphique. Pareil, alors là, Fox News qui met donc des arrestations à la frontière. et ce qui devient intéressant, là, le graphique est correct à part qu'il est vraiment moche visuellement. Alors là, il y a une surcharge, tout ce que je vous ai dit, le inc ratio, le data inc ratio est vraiment très mauvais avec des dégradés qui ne servent à rien. En plus, ce n'est pas de très bon goût. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que l'axe des Y est coupé, d'accord ? l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que ça renvoie quand on coupe l'axe des ordonnées ? Ça renvoie que visuellement, là, sans doute qu'il y a un message qui veut être passé par cette chaîne, visuellement, on a l'impression que cette barre en 2013 est deux fois, trois fois, quatre fois plus grande que les barres précédentes alors que finalement, la hausse, si on l'avait mis en commençant de zéro, il y a une hausse mais elle serait visuellement beaucoup moins impactante, d'accord ? Donc, des diagrammes en colonne, on ne coupe jamais l'ordonnée. C'est la règle. Voilà. Là où on a le droit de couper éventuellement l'ordonnée, c'est quand vous faites des courbes en ligne mais si vous mettez des diagrammes en colonne, le cerveau humain va analyser la hauteur de la colonne. Donc, si vous voulez montrer juste des évolutions en termes de pourcentage, vous allez plutôt utiliser des diagrammes en ligne que des diagrammes en colonne parce que là, vraiment, on a l'impression que cette barre est trois fois plus grande que celle-là ce qui n'est pas du tout le cas. D'accord ? Alors là, pareil, un bel arc-en-ciel avec des légendes qui sont, je n'ai pas marqué la source ici mais qui ne sont pas au bon endroit. Enfin bref, là, ça n'apporte rien. Comme c'est du temps, on aura fait plutôt une ligne du coronavirus. Alors là, je vais vous passer rapidement mais 3 000, 3 800, 4 000, 3 400, 2 900, je ne sais pas comment il compte. Je n'ai pas la chaîne ici qui a été prise. Et le dernier que j'ai ici, peut-être que c'est le voleur qui est au-dessus, je ne sais pas. Le dernier ici, un peu plus touché, du Tagesschau, un journal allemand sur le Covid entre le 17 mars et le 9 avril 2021 où on a l'impression que l'Allemagne a basculé. D'accord ? Lui, il est un petit peu plus… Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à lire un petit peu et voir où est-ce que ça pose problème. En fait, c'est sur la légende. Là, les deux graphiques sont corrects mais la légende a basculé en une période de trois semaines. Ici, le jour n'était jusqu'à 25, le orange jusqu'à 50, le orange foncé jusqu'à 100, 250, 500. Ici, on fait 20, 35, 50, 100, 200, plus de 200. Par conséquent, comme ici, ça allait jusqu'à 500, ceux-là, ils sont potentiellement jusqu'à 500 alors que là, pouf, il y a tout le monde qui bascule. D'accord ? Donc, si vous avez des graphiques qui sont en lien, vous ne pouvez plus changer l'échelle de couleur parce qu'évidemment, ou alors, il faut refaire mais quand on met les deux côte à côte, le message est vraiment mauvais. Chaque graphique indépendamment est correct. Les deux graphiques côte à côte sont franchement trompeurs. OK ? Et puis, oui, alors un dernier petit amusant. Donc, voilà, mettons que j'ai un site internet avec la répartition de mes utilisateurs sur mon site internet, d'accord ? Dans les zones rouges. Puis ici, on a la carte des USA avec les joueurs d'échec. Et puis là, la carte des fast-foods. Alors là, moi, j'en déduis immédiatement. Je fais une corrélation intuitive dans ma tête comme quoi mes utilisateurs sont des joueurs d'échec qui vont dans les fast-foods. En fait, non, là, c'est simplement des cartes de population. Concrètement, il n'y a personne dans les zones blanches quasiment. Évidemment, il n'y a pas d'utilisateur. Il n'y a pas de joueur d'échec, il n'y a pas de fast-food simplement parce qu'en fait, il y a très peu de personnes, il y a très peu d'habitants. D'accord ? Ça, pareil, les corrélations induites, faites-y attention. Les cartes sont correctes, mais on induit quelque part une corrélation qui est fausse. Data to vise, on en a parlé. Et tous les exemples, les mauvais exemples que je vous ai cités viennent de ce site qui est collaboratif. Donc, si vous en repérez à la télé, etc., n'hésitez pas à leur envoyer et puis n'hésitez pas à aller régulièrement dessus parce que c'est quand même franchement assez drôle d'aller voir ces mauvaises data vises. Ok, je vois qu'il y a des petites questions. On pourrait y aller. On pourrait en parler à la fin. Je vais vous parler rapidement de storytelling maintenant parce que là, on a parlé de graphiques un par un, à chaque fois, un graphique, il y en avait deux. Mais vous, dans ce concours, vous n'allez pas mettre un seul graphique. Évidemment, vous allez en mettre plusieurs et vous allez raconter une histoire. Un graphique, c'est un message, un ensemble de graphiques, un dashboard, un tableau de bord, comme vous voulez, vous raconter une histoire. C'est vraiment important. Vous devez réfléchir à la continuité de votre histoire, à quoi vous voulez amener votre lecteur et sachant que toujours, en gardant en tête, on reste éthique. Ce n'est pas parce qu'on guide notre lecteur qu'on n'est pas éthique. Ok. Alors, pourquoi le storytelling ? Déjà, je ne sais pas pourquoi aller à la question, mais c'est très bien. qu'est-ce que je veux que mon audience sache ? Voilà. On revient à propos de ce que je présente. Comment je vais le structurer dans une notion narrative et comment ma donnée va aider à la prise de décision ? Parce que, in fine, ça va être ça. Le but d'une natavise, c'est quelque part d'aider à la prise de décision. Alors, comment on commence ? Simplement, on va essayer de se poser la question quelles sont les données que je veux afficher, déjà. Donc là, à partir de vos données brutes, vous dites qu'est-ce que, dans mon analyse exploratoire, qu'est-ce qui vraiment a de l'importance et qu'est-ce qui n'en a pas beaucoup ? Sachant que ça dépend aussi de votre audience, n'oubliez pas, puisque en fonction de votre audience, il y a des choses qui sont évidentes ou non. Donc, ça ne sert à rien de rappeler des choses qui sont importantes mais évidentes. Donc, évidemment, penchez-vous sur qu'est-ce qui va être un petit peu nouveau. Qu'est-ce qui les intéresse, mon audience ? Quel niveau de détail ils attendent ? Qu'ils apprécient. Évidemment, quelle est ma, quelque part, ma grande idée ? Alors ça, ça peut dépendre mais ça dépend de quel contexte. Alors là, dans le cadre d'un concours comme ça, il n'y a pas forcément une grande idée derrière mais si vous êtes dans une entreprise, généralement, il y a quand même quelque part une analyse par rapport on vous demande en quelque sorte votre avis. Indirectement, ça revient à ça. D'accord ? Donc, il va falloir le donner cet avis d'une manière ou d'une autre. C'est ça la grande idée. Alors ici, sur ce petit exemple, là, on a un mini tableau de bord avec simplement deux graphiques Camembert. Camembert, on ne reparle pas mais il permet d'être lisible. C'est plutôt propre, c'est plutôt élégant mais finalement, le message n'y passe pas. On va être obligé de tout lire. D'accord ? Pourtant, c'est propre. De premier abord, on se dit c'est propre mais le message n'y passe pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va directement déjà mettre la conclusion. Ici, on a à gauche Mobile Trends in Shopping. Donc, les tendances de shopping, les tendances d'achat directement sur mobile. D'accord ? On met un titre très générique au début en disant je vais vous présenter les tendances. En fait, on arrête les titres génériques. Allez directement sur votre conclusion. Allez sur le message que vous voulez transmettre. Ensuite, des camemberts, si ce sont des camemberts binaires comme ça à deux catégories, on va être obligé de lire le chiffre en plissant les yeux. En fait, il y a deux catégories. La plupart des gens sauront le lire et éventuellement sauront faire le calcul par différence. D'accord ? Ici, on va le mettre en gros le chiffre avec quand même le petit camembert autour, on le rappelle, mais on va mettre 84% des utilisateurs de smartphones font des achats sur leur téléphone. Mettez-le, vous n'êtes pas obligé de rester dans des data vies classiques. Pourtant, c'est le même graphique, on est d'accord ? Ici, ça reste un camembert. Mais visuellement, on met une échelle de remplissage et puis on met le chiffre en gros, comme ça, il saute aux yeux et on vient, plutôt que de mettre une légende en bas, on met directement la légende à côté, on en fait une petite phrase, on le transmet, c'est ça le storytelling, c'est que vous allez raconter une histoire. Transmettez votre message, vraiment, il faut que le message saute aux yeux. À gauche, il ne saute pas aux yeux, à droite, il saute aux yeux. Donc voilà, headlines, conclusion, et restez simple et lisible, évidemment. Je passe sur le suivant, le graphique de gauche, un petit graphique avec de la 3D, c'est volontairement exagéré, c'est quasiment invisible avec cette 3D, là on n'arrive quasiment à rien à dire, les médias sociaux, l'usage des médias sociaux par âge, évidemment, on va plutôt réaplanir tout ça, vous avez compris que je n'étais pas fan de 3D, je vous montrerai un exemple de 3D bien utilisé quand même. On vient mettre directement la conclusion, c'est la même chose et on vient éventuellement entourer, c'est-à-dire mettre en avant, c'est là, on guide le lecteur, c'est là que c'est intéressant, c'est là que ça se rejoint. On met, donc voilà, et on est vite, je crois que j'ai tout dit, très bien. Ça va, à tout le monde ? Je fais rapide sur le storytelling, désolé, pour avoir le temps de répondre un petit peu aux questions. Eh bien, super, je crois que je vous ai dit un petit peu les grandes lignes des bonnes pratiques, on va aller un petit peu sur des exemples pour que vous soyez inspirés, d'accord ? Inspirez-vous des meilleurs, ne cherchez pas à tout inventer, soyez créatifs, évidemment, si vous vous dites j'ai une meilleure idée, tant mieux, mais pensez à regarder ce que font les autres, vraiment, soyez inspirés des meilleurs et puis améliorez encore ces choses-là, soyez créatifs, mixez-les, assemblez-les. Alors ici, je vais vous montrer quelques petits sites. Pour info, Tableau Galerie, alors c'est pour l'inspiration, je crois que dans le cadre de votre concours, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce type d'outils de business intelligence qui est extrêmement utilisé en entreprise, Tableau, Power BI, ce qu'il y a ClickView, voilà, Business Object et compagnie, c'est extrêmement utilisé en entreprise, ça permet souvent de faire des data vides plus rapidement, donc inspirez-vous de ce qui peut être fait, ça ne vous empêchera pas, vous, de chercher à les reproduire, d'accord ? Ça vous donnera des idées. Tous ces produits commerciaux sont généralement, ce qu'ils appellent une galerie, donc vous mettez le nom du produit commercial, vous mettez Galerie derrière et vous allez avoir des très bons exemples. Ici, je vous ai fait un petit pick-up de quelques exemples. Ici, voilà, on va avoir des choses sur les athlètes les mieux payés du monde et on va chercher à faire des petites courbes pour rejoindre chacun des sportifs et rejoindre leur sport. Alors là, les couleurs, je ne les trouve pas les plus pertinentes puisque le blanc, son jaune est très peu lisible, mais effectivement, par contre, j'aime bien les petits graphiques en flux, de voir que c'est le basket, qui globalement, le basket et le golf qui globalement ont l'air de payer le plus, le foot finalement est peu représenté en bleu là-dedans, sur les mieux payés. Et puis, regardez un petit peu la construction, comment, quelle information on vient mettre à gauche, quelle information on vient mettre à droite pour guider le lecteur dans sa lecture. Donc, allez faire un tour sur Tableau Galerie, allez faire un tour sur Power BI Galerie, ça va vous donner vraiment des bonnes idées de ce que vous allez pouvoir construire. Maintenant, vous, vous allez sûrement utiliser plutôt du R et AirShiny notamment pour la DataVise. Alors, pareil, si vous tapez AirShiny Galerie, je crois que ça existe. Et puis là, je vous ai pris, il y en a un que j'aime beaucoup sur la liberté de la presse qui est vraiment très bien fait, intégralement, AirShiny, vous avez accès au code en plus, il vous met, si vous voulez vous en inspirer. Là, sur la liberté de la presse, c'est donc, je fais dérouler avec ma souris, vous ne le voyez pas, mais je scrolle avec ma souris. et ça vient me mettre, effectivement, la liberté de la presse, c'est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner ici pour remonter dans le temps, etc. Ça, c'est très intéressant, les DataVises interactifs, vous n'êtes pas obligés de rester en quelque chose qui est imprimable, voilà, vous utilisez les outils actuels, évidemment. Et puis, vous pouvez faire défiler, vous pouvez sélectionner, on revient sur le fait que ce soit interactif, donc, vous allez, ah, je vais descendre un petit peu vite, mais sélectionner le pays que vous voulez. Pareil, allez sur, tapez AirShiny Galerie, vous allez avoir vraiment beaucoup de choses qui vont vous inspirer un petit peu. Je continue un peu, je vous ai fait un peu du pick-up de moi, ceux que je trouvais intéressants. En Python, c'est, vous savez que, pour ceux qui ont utilisé Python, c'est moins intégré qu'AirStudio avec directement AirShiny, AirMarkdown, etc. En Python, c'est plus des bibliothèques qu'on importe à chaque fois. Il y a notamment une bibliothèque qui marche très bien en Python pour faire des très belles choses, c'est Plotly et Dash. Et pareil, alors là, je vous ai mis, qu'est-ce que je vous ai mis en Plotly, voilà. Alors là, ce n'est pas un dashboard, c'est une database, mais moi, j'aime bien ce type de database, les heat maps, les cartes de chaleur, un petit peu, avec des contours adoucis. Donc là, en l'occurrence, ce sont les tremblements de terre, la répartition, on devine par différence, effectivement, les grandes plaques, les grandes plaques, je n'ai même plus le terme, tectonique. Qu'est-ce que j'avais d'autre, toujours ? Voilà, n'hésitez pas. Pareil, en Plotly, on peut faire de l'interactif. Il y a aussi Bokeh sur Python qui marche très bien en interactif et qui font des choses plutôt jolies. Et enfin, pour ceux qui partiraient sur Python, il me manque un L. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite beaucoup à utiliser Streamlit. Streamlit, ce n'est pas directement de la data vise, mais ça va vous permettre d'agréger plusieurs data visualisations. C'est plus quelque chose qui va vous faire le tableau de bord dans lequel vous allez mettre plusieurs data vises. Et les data vises, vous pouvez les faire avec les bibliothèques que vous voulez, du Matplotlib, c'est rarement très beau, du Seaboard, du Plotlib, du ce que vous voulez. Je vous montre un exemple, notamment un exemple de 3D ici, qui marche très bien. Donc là, on est sur Streamlit. pour la cartographie, c'est la carte de New York avec les départs de taxi et les arrivées de taxi. Et effectivement, là, en 3D, on va pouvoir zoomer et on va voir, c'est le lieu de prise en charge des taxis suivant l'heure. Et donc, je vais pouvoir avancer ma petite réglette ici. Et on voit qu'à 13h, il y a moins de taxis qui sont commandés, mais le soir, c'est étonnant, je ne sais pas à quelle heure. Et donc, il y a sans doute des restaurants qui ne sont pas très bien Manhattan pour être franc. Et donc, on voit que par contre, les aéroports s'explosent, etc. Donc ça, vous pouvez, sur de la cartographie, réutiliser la 3D parce qu'on comprend la carte en 3D. C'est même quelque chose qui est assez visuel. Alors, on aurait pu le faire en carte de chaleur, comme on l'a vu sur les zones sismiques. Les deux sont valides, mais bon, là, je trouve ça franchement élégant comme cartographie. Et je crois que j'ai fini. C'est bien, je ne me suis pas étouffé. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je vais aller sur l'autre écran. Il y a quelques questions, effectivement. Je pense, alors attends, je pense que les premières questions… C'est pour toi, pour le considérer que la cible est un statisticien ou monsieur tout le monde ? Alors là, je te laisse répondre à ça, effectivement, ce n'est pas évident. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas donner d'informations. Les instructions ne sont pas encore publiques, ne sont pas encore données. Donc, vous le saurez au moment du lancement du concours. Vous aurez toutes les instructions et vous saurez quelle sera votre cible à ce moment-là. Il y a juste une autre question avant de Louis Stéphane qui demande s'il n'est plus possible de s'inscrire. Je pense, effectivement, que les inscriptions sont terminées, mais adresse-toi quand même à l'Institut et vois s'il est possible de s'inscrire. Encore une fois, je reprécise que c'est à destination des étudiants en master de doctoriat. Voilà. Et je crois qu'ensuite, c'est pour toi. Il y a Florence qui pose une question. C'est pour moi. Florence, quid des bâtonnets horizontaux ? Je suis arrivé en retard. Cela a peut-être été dire. Je ne sais pas. Alors là, j'avoue que ça devait être en lien à un moment à une slide. Je ne sais pas exactement laquelle. Les diagrammes en barre ou les diagrammes en colonne, oui, je vous l'ai montré en comparaison des camemberts, par exemple. C'est vraiment un très bon graphique. Ce n'est pas très fun, mais voilà. mais là, j'avoue que ce n'est pas. N'hésitez pas à redemander à Florence en détaillant. Louis, Stéphane, est-ce qu'on pourra récupérer les slides ? Il y a des éléments très intéressants. Merci. Oui, oui. Alors, en fait, je ne sais pas du tout, Nathalie, s'il y a une mailing list. En tout cas, moi, je peux t'envoyer des slides en PDF et puis je ne sais pas si il y a une liste à envoyer. 8% des gens d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était sur la data. Alors, c'était une donnée, je crois que c'était un graphique CNN. Je ne garantis absolument pas la qualité de ces données et j'avais trouvé ce graphique sur le fameux petit site avec tous les mauvais exemples. Je n'ai personnellement pas écrit ce graphique, donc je n'ai aucune idée si c'est réaliste ou pas. Le mode sombre est très prisé actuellement, mais en fait, le texte blanc sur fond noir n'est pas aussi clair pour les astigmates. Alors, en fait, là, j'ai un gros problème. Quelque part, j'ai une bonne vue. Donc, je ne sais pas trancher pour les astigmates. Les astigmates, je crois, c'est surtout qu'il y a des contours qui sont un peu flous et donc, il y a effectivement une notion de contraste quand c'est trop ou pas assez contrasté. Là-dessus, ça touche un peu à, là, je ne sais pas, pour être franc, mais je vous ai montré un peu le côté d'altonisme. Il faudrait regarder, il y a peut-être de la même manière qu'il y a des simulateurs de daltonisme, il y a peut-être des simulateurs d'astigmatie. Pour être franc, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécifiquement un grand fan du mode sombre, mais effectivement, c'est très prisé aujourd'hui. je pense qu'il faut surtout être cohérent. C'est-à-dire que si vous mettez un fond sombre, moi, vous voyez, mes slides sont plutôt sur fond blanc, j'évite au maximum de mettre des graphiques du coup, sur fond noir. Ça fait moche d'avoir un graphique sur fond noir avec une slide qui est sur fond blanc. Soyez surtout cohérents dans ce que vous faites. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle vraiment unique. Y'a-t-il un pitch pour présenter le résultat ? Ça, c'est plus pour toi, Nathalie. Oui, alors, comme je viens de le dire, toutes les instructions, la restitution, toutes les modalités, les outils, tout vous sera donné au moment du lancement. OK. J'ai perdu, j'ai arrêté le partage et alors, je vais me mettre là. Je vais vous appuyer et retrouver les questions. Oui, c'est possible d'avoir le PowerPoint. Donc, on a déjà répondu. Alors, Florence qui demande, je pense, suite à ces diagrammes, on commence à les voir dans quel sens ? Alors, c'est peut-être en lien par rapport au time series là où je vous avais dit que ça se lisait de gauche à droite et à l'horizontale, le temps. Alors, en fait, là, un diagramme en colonne ou un diagramme en barre, vous pouvez faire les deux pour des catégories. Là, là-dessus, j'ai une réponse, c'est dans le monde occidental, on lit de gauche à droite. Donc, naturellement, les gens vont quand même lire de gauche à droite. Pareil, si vous faites un dashboard avec beaucoup de graphiques, on a vu l'exemple sur les joueurs de basket, etc. D'ailleurs, notre page internet, elle commence en haut à gauche et puis on a fait défiler jusqu'en bas à droite, évidemment. Si on est sur un écran, on a même tendance plutôt à faire défiler qu'à la verticale. On ne la fait pas défiler, mais notre cerveau va lire de gauche à droite. C'est une convention, c'est une habitude depuis qu'on est tout petit, évidemment, dans le monde arabe. On est plutôt habitué à lire de droite à gauche. C'est des questions de convention. Maintenant, pareil, réfléchissez à votre audience, effectivement. Voilà. Toujours concernant les diagrammes en colonne ou en barre, qu'est-ce que j'avais ? Oui, ne coupez pas l'axe des ordonnées, ça, je l'ai dit. Et surtout, essayez de trier vos données, c'est quand même mieux si vous utilisez des catégories, sauf, mettons que si c'est des pays, trier les données de la plus importante à la moins importante ou de la moins importante à la plus importante, mais qu'elles soient lisibles parce que nos cerveaux, quand il y a des données alignées, va vraiment lire les tout petits écarts de hauteur. Si c'est dans le désordre, ça va être quand même un peu moins intuitif, donc mettez-les dans l'ordre. Évidemment, le seul cas où vous ne les mettez pas dans l'ordre, c'est si vous avez du temps, vous ne mélangez pas les années, vous ne mettez pas l'année la plus importante, puis 2016, parce que c'est la deuxième année importante, puis 2012, on ne comprendrait rien, donc mettez les années dans l'ordre, mais utilisez dans ces cas-là plutôt une ligne pour montrer la continuité. Caler à droite ou à gauche ? Donc voilà, moi j'ai tendance à caler à gauche, clairement, parce qu'on va lire de gauche à droite, mais il y a des data-vices qui sont calés à droite, ça se dit aussi. Super, merci Zacharia pour les remerciements, merci Anne, merci. Il y a des questions, il y a des remerciements, donc merci Pierre pour cette présentation très claire. Merci pour l'invitation, puis merci à tout le monde, je veux que tout le monde est resté jusqu'au bout, donc c'est quand même ça, c'est toujours rassurant. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir arrêter, on avait dit jusqu'à peu près 19h, donc on est dans le timing. Super, donc merci à tous pour votre intérêt et d'être restés jusqu'à avec nous. Voilà. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je vous dis au concours, à bientôt. Sous-titrage ST' 501